Personne n'est maître accablé comme ça. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, verset 29, Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Dis-moi Amen. La version parole vivante de ce texte, au verset 29, dit ceci. La version, lui seconde dit, Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. La version parole vivante dit, Acceptez de vous laisser diriger par moi, et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Quelqu'un me dit, Jésus dit ici, que lorsque ton âme est fatiguée, elle est chargée, lorsqu'elle porte des jougs, des fardeaux, quel que soit le nom que tu mets derrière, que ce soit la haine, le ressentiment, la culpabilité, l'amertume, le rejet, les passions impures, passions impures à cause des relations qui n'ont pas respecté l'ordre divin, lorsqu'une relation a pris la première place, tu souffres. C'est quand même, tu as le coup de foudre là. Lorsque quelqu'un prend la première place, tu fermes les yeux, tu penses à lui, le jour où il te parle mal, tu es ébranlé, tu souffres. C'est pour ça qu'il faut laisser cette relation à sa place, pas en premier, après. Dieu d'abord. Comme ça, quand il parle mal, tu dis, c'est pas grave, Dieu m'a bien parlé ce matin. Lorsque ton âme est attrablée, elle est chargée, au point qu'elle sombre se noyer, c'est ce qu'il appelle fatiguée et chargée. Lorsqu'il y a des idoles qui te fatiguent et qui te vident émotionnellement, parce que derrière cette idole, il y a un esprit d'infirmité avec lequel tu étais en communion, mais tu ne l'es plus au nom de Jésus. Jésus dit ici dans Marthieu 11, verset 28, qu'il existe une solution pour renverser ces idoles et il existe une solution non seulement pour les renverser, mais pour faire en sorte que plus jamais elles ne soient trouvées sur le trône de ton cœur. Quelqu'un dit Amen. Il explique ça ici. Il explique que pour rentrer dans ce qu'on appelle le repos. Parce que quand il dit vous trouverez du repos pour vos âmes, ça veut dire que votre âme non seulement peut être déchargée, mais elle peut parvenir au stade où tu vis. Franchement, tu es détendu. Tu es en paix. Moi, j'ai découvert que ce que tu cherches dans la vie, ce n'est pas toujours la résolution des problèmes, parce que quand un problème finit, un autre survient. Quand quelqu'un arrête de te critiquer, quelqu'un va prendre le relais. parce qu'on fait du découvert qu'en fait, les critiques, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Tu sais, les fausses accusations, ce n'est pas une personne. Une personne se lève aujourd'hui et t'accuse faussement. Si tu es troublé, écoeuré, énervé, parce qu'une personne t'accuse faussement, je dis à ma femme, ne t'inquiète pas. Quand cette personne, à un moment donné, elle va se taire. Mais un autre, l'esprit là, qui essaie de te démoraliser, de te déstabiliser, va passer par quelqu'un d'autre. Et si jamais Satan sait qu'en t'accusant faussement, tu es affecté, il a trouvé un point faible en toi. Il a trouvé un point faible en toi. Voilà pourquoi moi, je suis détendu. Critique-moi, injouis-moi, je suis heureux. Et je suis détendu. Et je souris. Quelqu'un a dit que Jésus ne souriait pas, mais la Bible dit qu'il s'est réjoui. Mais dis-donc, quand on se réjouit, on sourit. Tu en as vu quelqu'un? Non. Tu en as vu quelqu'un se réjouir? Tu en as vu ça où? Quand quelqu'un, quand Jésus se réjouit, c'est que quand quelqu'un est dans la joie, mais il sourit. Mais dis-moi, Amen, si c'est vrai. Comment tu peux être dans la joie en fermant le front? Ah! Il existe une dimension où l'âme est en paix. Elle est dans la paix. Elle est dans l'amour. Elle est dans la quiétude. J'ai découvert que cette dimension est possible, quel que soit ce qui se passe autour. C'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. Et c'est ça qui te donne le repos. Le repos de Dieu ne vient pas de ce que plus personne ne dira plus rien, plus personne ne te fera plus de problème. Ça durera toute la vie, mon gars. dis-moi Amen. Mais on est détenu. Mon âme est au repos. Tu montres, tu descends, tu dis ce que tu veux, je suis cool. Et je jubile. Parce que je me dis, mais ici ils ont traité Jésus des princes, des démons. Pourquoi les chrétiens se choquent lorsqu'on traite un pasteur de Belzébul, de Satan, d'un bonheur ? Mais pourquoi les gens vraiment... Est-ce que quelqu'un me suit ? Jésus dit qu'il existe une dimension où non seulement tu peux être déchargé, mais ce n'est pas tout. Tu peux rentrer définitivement dans le repos. Dis-moi Amen. Dis avec moi, c'est possible. Et le secret, c'est dans Matthieu 11, 11 et 6, verset 28. Il dit trois choses. Il dit premièrement, venez à moi. Il dit à quelqu'un, allons à lui. Il dit venez à moi. Ça veut dire quoi ? Venez vous décharger. Quand tu es chargé et que tu as écouté l'enseignement qui parle des idoles, ne commence pas tout de suite à venir dire au nom de Jésus, esprit de quoi ? C'est pas ça, tu as dit quoi ? Esprit de quoi ? Esprit de quoi ? Des mots de la tête. Non, ne commence pas par mitrailler les démons de la planète. Commence juste par t'humilier. Il n'y a pas de puissance sans repentance. Parce que les portécotistes, on aime bien le power. On aime ça. Il y a des gens, ils sont dans le péché, la haine, la mertume. Mais quand ils sont en temps priés, on a déjà dit Satan quitte là. Satan te dit je suis là, toi et moi on est ensemble. Il ne peut pas quitter. Il faut arrêter de mourir les gens, vraiment. et dire venez à moi. Ça veut dire viens en toute humilité avec un esprit de repentance et viens te décharger. Seigneur, je demande pardon pour ces choses qui ont été trouvées dans mon cœur. Je reconnais que ce n'est pas ton cœur. Je m'humilie. Je te demande pardon. Tout ce que je veux c'est demeurer auprès de toi. Je te demande pardon pour cette folie. Je te demande pardon pour t'avoir injurier en conférant la première place à autre chose qu'à toi. Seigneur, je me repends de ma folie. Je m'humilie. Aie compassion de moi. Libère-moi de ça. Je renonce à ça. Je renonce à ce rejet. Je renonce à cette amertume. Je renonce à cette colère. Je renonce à ces pensées de convoitise, d'impureté, de séduction. Je renonce. Seigneur, aie compassion de moi. Imprime en moi ton cœur. Imprime en moi ton cœur. Oh, Christ, respire par moi, pense par moi, sens par moi, ressens par moi, parle par moi, touche par moi, exprime-toi à travers le vase de terre que je suis et ne laisse personne me piloter en dehors de toi. Parce que Christ, c'est le Saint-Esprit en l'être humain. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Dis-moi Amen. Il dit, commence par ça. Viens d'abord te décharger. Mais ce n'est pas tout. Ça ne s'arrête pas là. Parce que c'est ça l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Aujourd'hui, on a prêché, tu as été touché, bousculé, tu as pleué. OK. Quelques heures ou quelques jours plus tard, le même rejet revient. La même amertume revient. La même colère revient. Pourquoi? Parce que tu n'as pas lu la suite de ce passage. Parce que se décharger n'est que la première étape. Mais après, il dit une deuxième chose. Il dit, il donne une directive et il fait une promesse. Il dit, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est la promesse. Il fait la promesse. Il assure le résultat si tu respectes les conditions. c'est-à-dire, prenez mon joug sur vous. Une fois que tu as été déchargé de ces choses qui t'accablaient, qui n'étaient pas la gloire de Dieu, dans ton âme, dans ton cœur, il dit, prends mon joug sur toi. Autrement dit, tu ne peux pas rester sans joug. Quand tu te débarrasses des jougs, de la chair et du diable, tu dois prendre le joug le Christ. Amen.